Je vous souhaite la bienvenue dans le monde moderne d'Emmanuel. Un monde de liberté, mais pas la liberté que vous connaissez, celle qui est gravée au front de compte des brâtiments de la République et qui est directement liée à l'égalité et à la fraternité. Non, la liberté d'entreprendre, liberté de choisir. Et dans le monde moderne d'Emmanuel, pour être libre, il faut d'abord casser tous les cadres collectifs protecteurs. Le Code du Travail, les conventions collectives, les statuts, tous écarquant de notre âge, de l'ancien monde à la poubelle. Liberté. Liberté d'aller vendre ta force de travail sans protection ni garantie. Tâcherons, ça c'est moderne. Contre cette logique d'individualisation visant à déprotéger tous les travailleurs, Force Ouvrière rappelle que les statuts, le Code du Travail et les conventions collectives doivent s'appliquer de manière pleine et entière à l'ensemble des travailleurs, en respectant le principe de faveur et de la hiérarchie des normes du texte. Dans le monde moderne d'Emmanuel, chacun est libre, mais aussi responsable. De son propre sort, pour commencer. Alors comment fait-on pour faire face aux aléas de la vie ? T'es malade ? Tu t'arrêtes. Mais bon, tu coûtes cher, tu crées de la dépense publique. Ça aussi c'est un gros mot la dépense publique. Alors il va peut-être falloir revoir les règles d'indemnisation pendant ton arrêt de travail. Tu as perdu ton boulot ? Tu t'inscris à Pôle emploi. Mais bon, là aussi tu coûtes cher. Et là aussi il va peut-être falloir revoir les règles d'indemnisation. Surtout que franchement, si t'as pas de boulot, c'est bien de ta faute. Tu n'as qu'à traverser la rue pour en retrouver. Plus de 6 millions de demandeurs d'emplois inscrits et 300 000 emplois non pourvus. Traversent la rue, mais fais vite, il n'y en aura pas pour tout le monde. Tu penses que tu as l'âge de la retraite ? Tu es libre d'arrêter de travailler. Mais bon, pendant que tu étais malade et pendant que tu étais au chômage, tu n'as pas acquis de points. Alors tu partiras avec ce que tu as. Et si tu n'en as pas assez, tu es libre de continuer de travailler. Force Ouvrière réaffirme son attachement au service de retraite par répartition, fondé sur la solidarité intergénérationnelle, exige le maintien du régime général, du régime agricole, des retraites complémentaires et des régimes spéciaux. Elle rejette le projet gouvernemental de régime universel de retraite par points. Un système de retraite par points, ce sera le travail sans fin. Ce sera de la retraite en moins. Dans le monde moderne, Emmanuel, tu es pauvre. Avec le pognon de dingue qu'on dépense. Tu fais exprès, ce n'est pas possible. Bon, on va te tendre la main, mais attention, ça se mérite. Il va falloir que tu montres vraiment que tu veux t'en sortir. Par contre, dans le monde moderne d'Emmanuel, comme il y a des gens qui ne sont rien et des gens qui ont réussi, si tu fais partie de la seconde catégorie et que tu es riche, bravo, tu seras récompensé. Et un gros cadeau fiscal pour le premier de cordée. Pour les autres, ayez confiance, ça finira bien par ruisseller vers vous. Force Ouvrière dénonce la politique du gouvernement profondément injuste et stigmatisante à l'égard de tous ceux qui n'ont pas les moyens, et renvoyant à la responsabilité de leur propre sort. Un récent rapport a démontré que pour 100 euros de bénéfices, les entreprises du CAC 40, assurément premières de cordée, redistribuent 67 euros de dividendes aux actionnaires, réinvestissent 27 euros et octroient généreusement 5 euros au salaire. La lutte contre les inégalités passe nécessairement par une plus juste répartition de la richesse créée, vers ceux qui la produisent. Tu veux gagner plus ? Emmanuel est magicien. Il va transformer ton salaire brut en salaire net. On te donne du pouvoir d'achat en supprimant les cotisations sociales. Cotisation sociale, ça aussi, c'est un gros mot d'ailleurs. C'est pour qu'on comprenne bien à quel point c'est vulgaire qu'on les qualifie de charges sociales. Par contre, dans le monde modèle d'Emmanuel, on ne compensera plus les exonérations. Et donc on ne pourra plus financer la sécu, sinon par l'impôt. Donc tu n'oublieras pas, avec ton gain de pouvoir d'achat, de t'assurer contre tous les risques pour lesquels ta cotisation t'ouvra un droit. Vous l'avez vu le tour de magie ? On voudrait vous faire croire qu'on nous donne quelque chose qui en fait nous appartient déjà. Le salaire différé. Le salaire net, c'est celui qui nous permet de vivre au quotidien, de nous loger, de nous nourrir, de payer les factures. Le salaire brut, c'est celui qui permet de vivre toute notre vie, de l'enfance à la vieillesse. Force Ouvrière tient à réaffirmer son attachement au principe fondateur de la sécurité sociale, outil résolument moderne de progrès et de solidarité collective, consistant notamment par la cotisation, selon ses moyens, à protéger les travailleurs et leurs familles, selon leurs besoins, contre les risques de toute nature. Il ne vous plaît pas le monde moderne d'Emmanuel ? Pour être honnête, il faut rendre à Emmanuel ce qui appartient à François, Nicolas et les autres. La tendance est accélérée sous ce gouvernement, mais ça fait des années que la régression sociale est en marche. Chaque réforme engagée par les gouvernements successifs s'est soldée par un recul pour les droits des travailleurs. Force Ouvrière est fière d'appartenir à l'ancien monde, celui d'un modèle social porteur des valeurs d'égalité républicaine, de solidarité, héritière d'un système de protection sociale collectif protégeant chaque individu. Ce modèle social a été construit pierre à pierre depuis 120 ans, et notamment au sortir de la Seconde Guerre, sur un véritable champ de ruines, dans une situation économique exsangue, par des femmes et des hommes venus d'horizons syndicaux et politiques différents. Et aujourd'hui, la septième puissance économique mondiale ne saurait le supporter ? Force Ouvrière condamne ce qu'elle qualifie de contre-réforme, qui se multiplie ces derniers mois, et nous entraîne vers une société du chacun pour soi, générant chaque jour davantage d'exclus et de laissés pour compte. Malgré les péripéties, comme il les qualifie lui-même, qui défraient quotidiennement la cornique, encourageant les Français à arrêter de se plaindre, le chef de l'État et son gouvernement n'entendent pas s'arrêter, ni même ralentir, dans cette œuvre de destruction massive. L'heure est maintenant une réponse forte face à l'ampleur de ces attaques. Pour emprunter une image rubistique, notre mêlée a reculé sous l'impact. Il nous faut maintenant planter les crampons pour ne plus reculer, serrer les lignes et inverser la poussée. Cette journée du 9 octobre 2018 doit servir de point d'ancrage pour la construction du rapport de force afin de reconquérir l'augmentation des salaires et pensions et de contrer la casse de nos conquêtes sociales. Force Ouvrière appelle résolument les travailleurs actifs, retraités sans emploi, ainsi que la jeunesse à s'organiser, à se regrouper, afin de stopper collectivement ces politiques destructrices et œuvrer pour toujours plus de progrès et de justice sociale. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Résister, revendiquer, reconquérir. Merci mes camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada